ok bonjour et bienvenue dans cette quatrième partie de la série de tutoriels consacré au blueprint communication à présent nous allons faire grimper un petit peu plus la difficulté quoique pas tellement mais avant nous allons juste modifier ce que nous avons fait dans la troisième partie donc vous allez d'abord vous rendre dans le third person character et vous allez placer un delay node entre le component and overlap et le cast to c'est à dire le moment où on appelle la fonction route event dispatcher ici une fois que cela est fait vous allez aussi placer un delay node entre le on component begin overlap de la box de l'acteur 789 comme ça vous pluguez et on va mettre une durée de deux secondes ça nous laisse le temps en fait de sortir et de voir ce qui se passe voilà donc ça ça se passe mais petit à petit alors le problème ici aussi c'est que les events dispatcher étant ainsi ils fonctionnent un peu comme l'event tic sans arrêt il faut faire quelque chose pour arrêter justement que soit appelé en permanence donc cet acteur pour ce faire eh bien on peut placer un delay node ici on peut aussi un bind donc voilà comment ça se passe on sélectionne ici on sélectionne ici le box on sélectionne ici le box et on and overlap on va prendre ceci on va faire un clic and drag à partir du third person character et on va faire un clic and drag à partir du coup on va faire un clic and drag à partir du coup on n'a plus besoin de nos délais on peut les supprimer tilаю la hausse να kl Cruz à coup une p Myers ater et c'est parti il va garder sa position là encore il a bougé là j'ouvre là il me suit et là il me suit plus car je l'ai déconnecté il n'est plus lié à l'event, donc je ne peux plus appeler, je ne peux appeler cet event que lorsque j'ouvre l'app, voilà, tant que j'ouvre l'app, il appelle cet event, dès que je sors de la boîte, c'est fini, il ne me suit plus, voilà, voilà, donc ça, en gros c'était une partie de l'event dispatcher, quoique l'event dispatcher, il faudrait quand même que j'en parle encore un petit peu plus, alors, on va faire un petit topo rapide sur les e-vents dispatcher, donc quand vous créez votre e-vents dispatcher ici, vous vous retrouvez avec cet event là, et vous pouvez y ajouter autant d'inputs que vous souhaitez en appuyant sur le bouton new, donc vous pouvez transmettre des booléens, vous pouvez transmettre des transforms, des rotators, des textes, par exemple, lorsque vous overlapez tel acteur, et bien, vous souhaitez, par exemple, transmettre, par exemple, le nom de votre personnage à cet acteur, pour qu'il modifie son propre nom, bon, c'est à ça que servent les e-vents dispatchers, alors je sais que c'est un peu du vaudou, ça fait un peu magie noire ou magie blanc, ça dépend comment on voit les choses, c'est très mystique, mais une fois que vous comprenez comment ça fonctionne, et bien, vous pouvez commencer vraiment à faire des choses très intéressantes, alors, ensuite aussi, oui, quand vous faites le clic en drague avec le clic gauche, vous avez plusieurs choix, vous en avez six, vous avez le call, parce qu'en fait, un event dispatcher fonctionne comme le custom event, vous avez, vous devez l'appeler, et vous pouvez aussi le déclencher, le déclencheur, c'est l'event, le call, ici, c'est pour appeler la fonction, pour appeler l'event, donc, par exemple, ici, si je fais un clic drague encore, donc, si je fais un clic et glisser, et que je me retrouve ici avec le rot event, donc, vous avez l'event rot, et vous avez le call, donc, je peux faire un call, à l'intérieur même du third person character, et ensuite, déclencher un event, comme, par exemple, voilà, le call, en fait, si vous voulez, pour traduire ça en français, parce que, jusqu'à présent, je ne fais que parler en anglais, le call, c'est-à-dire, c'est un appel, vous appelez la fonction, donc, c'est exactement ce qu'on a fait, ici, lorsque la capsule overlap l'acteur 789, nous appelons la fonction rot sur nous-mêmes, c'est-à-dire que nous stockons, ici, notre location, dans la fonction rot, et l'acteur 789, lui, s'empresse, ici, parce qu'on a fait un ns sign, alors, ça ne bouge plus, c'est mon ordinateur qui ralentit, voilà, donc, voilà, donc, ici, dans l'acteur 789, récupérons la location du third person character, nous la sortons, comme ça, là, de l'event, après avoir fait notre assign en route, donc, bind event, ça veut dire que, c'est un lien, on a lié l'event, ou à rot, c'est un peu, voilà, pour traduire, lorsqu'on appelle rot, ici, on a cet event qui s'appelle rot, event, ça pourrait s'appeler, macha chouette, si vous voulez, ça peut avoir n'importe quel nom, en fait, mais, en gros, cet event, là, il ressort, il ressort la location que nous avons stockée, ici, dans le third person character, et il l'utilise pour cette, la location de cet acteur, donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on overlap l'acteur, c'est pour ça qu'il nous colle, parce qu'en fait, il copie notre, parce que, ici, c'est une copie, en fait, il copie notre location, et il en fait sa location, voilà, tout simplement, et quand vous faites un unbind, unbind, ça veut dire délier, délier, déparenté, c'est plutôt délier que déparenté, donc, vous déliez tous les events liés à la fonction rot, à l'event rot, et donc, du coup, il n'obéit plus, donc, une fois que je sors de la boîte, il me suit plus, voilà, ça peut aussi fonctionner, donc, les events dispatcher peuvent aussi fonctionner avec des inputs, par exemple, on peut créer un event dispatcher, ici, dans l'acteur C189, donc, on peut appeler ça Paul, et Paul, on n'est pas obligé d'y mettre un input, en particulier, par exemple, on l'appelle ici, on en fait un... on en fait un event, voilà, et on peut dire que ça le fait, add actor rotation, comme on a fait tout à l'heure, 90, et là, ici, 10 en pitch, voilà, on retourne dans notre caractère, et donc, pour que ça marche, il faut que nous reconnaissions cet acteur, donc, quand on overlap cet acteur, on peut appeler... Donc, on fait un cast, parce que les events dispatchers fonctionnent avec les casts, et on récupère Paul, vous voyez, on peut appeler la fonction Paul, donc, on peut faire un cast Paul, comme ça, et on peut y mettre un input, par exemple, la touche 5, donc, num 5, on fait Prest, et voilà, voilà ce qui va se passer. Lorsque j'ouvre RAP, je peux appuyer sur la touche 5, et je le fais tourner, donc, ça me permet de le contrôler, voilà. C'est extrêmement puissant, bon, c'est... c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure façon de l'expliquer, mais, étant donné que c'est du vaudou, hein, donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 18, 19, 20, 13, 14, 15, 16, 20. Sous-titrage ST' 501